Bonjour, j'espère que vous allez tous bien. Il est temps de faire un point sur mes revenus passifs de février. Et vous allez voir, ça a pas mal bougé et dans le bon sens, heureusement, puisque j'ai intégré les revenus passifs de mes investissements crypto. Alors restez avec moi, on se retrouve tout de suite après le jingle. Je me présente, Nicolas de la chaîne Mister Dividende, la chaîne spécialisée dans les revenus passifs, que ce soit en actions, en crypto, en minage ou en masternode. Alors mes épisodes sont disponibles en podcast et vous pouvez aussi rejoindre la communauté sur Discord. J'ai laissé le lien dans la description de la vidéo. Je vous rappelle aussi que je ne suis pas un conseiller financier, donc il est indispensable, je le répète toujours, vraiment indispensable de faire vos propres recherches avant de se lancer dans un investissement. Avant de démarrer, n'oubliez pas de liker ma vidéo, c'est toujours très important pour soutenir la chaîne. Alors début d'année 2022, j'ai procédé à quelques changements dans mon portefeuille d'investissement, puisque je vous rappelle que mon objectif numéro 1, c'est de développer les revenus passifs. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai limité mon exposition, enfin réduit plutôt mon exposition sur les actions. Donc j'ai fait quelques prises de profit entre janvier et février, de manière à pouvoir en fait dégager du cash pour pouvoir le réinvestir ensuite dans des projets crypto, du type Masternode, Minage ou NAS. Vous vous rappelez que j'ai partagé avec vous, entre autres, le projet Minage. Donc j'ai construit avec mon fils un rig de Minage qui nous a coûté quand même 11 000 dollars, donc il fallait les trouver. Donc c'est aussi la raison pour laquelle j'ai vendu quelques actions pour justement financer ce type de projet. Alors rentrons dans le vif du sujet, sans fioritures comme d'habitude. Donc sur le mois de février, j'ai touché 1663 dollars de revenus passifs, 348 dollars sur la partie actions. En défi, j'ai touché 154 dollars. En Cefi, donc la finance centralisée, tout ce qui est Binance, Crypto.com ou Cessus par exemple, donc j'ai touché 356 dollars. La partie NOS, j'ai touché 371 dollars. Les Masternodes, j'ai touché 73 dollars. La partie Minage, j'ai touché 151 dollars. Et la partie Staking, j'ai touché 210 dollars. Un point important, la partie Masternode et Minage, c'est du brut. Donc je n'ai pas déduit le coût du VPS, par exemple pour les Masternodes, et le coût de l'électricité pour la partie Minage. Donc moi je raisonne toujours en brut, au moins comme ça, c'est clair. Donc au niveau des historiques, forcément, le graphe montre une forte augmentation des revenus passifs à partir de décembre. C'est normal, puisque à partir de décembre, j'ai intégré dans mon graphe les revenus passifs de la crypto. Mais le gros changement, en fait, vient à partir du mois de février, tout simplement, puisque en janvier, j'ai vendu pas mal d'actions, comme je disais, pour réduire un peu la voie dure sur la partie actions, j'étais quand même bien exposé, pour ensuite réinvestir ce cash, avec, soit dit en passant, quelques profits aussi, qui étaient fort intéressants pour moi. Donc j'ai réinvesti tout cet argent dans la partie crypto. Donc c'est aussi la raison pour laquelle je suis passé de 1068 dollars, par exemple, à soudainement 1662 dollars. Alors maintenant, ce que je vous propose, c'est de passer en revue les différents types d'investissements, à savoir aussi quels sont les avantages, quels sont les inconvénients, quelle est aussi la durée de vie de ce type d'investissement. Donc voilà, j'ai essayé de changer un peu le format de ce type de vidéo. Donc vous me direz aussi dans le chat, ou plutôt dans les commentaires, si ce type de vidéo vous a plu. Alors, donc sur la partie actions, donc comme je le disais, bon, tous mes portefeuilles, de toute façon, sont accessibles et disponibles sur le site Monique. Je vous invite vraiment aussi à visiter ce site, il est vraiment très bien fait. Donc, c'est mes actions à dividende croissant, j'ai touché 348 dollars. En apport, là je ne parle pas de valeur marché, mais en apport, il faut savoir que j'ai apporté un peu plus de 69 000 dollars. ça me fait des rendements annuels actuellement autour de 6%. Donc moi, je considère que les actions dans lesquelles je suis exposé comportent très peu de risques dans la mesure où j'ai investi quand même dans des actions vraiment à forte croissance, mais en même temps, les sociétés dégagent énormément de cash. C'est la raison pour laquelle le risque je considère très réduit. J'ai une durée d'investissement autour de 10-15 ans sur ce type d'investissement, peut-être 20 ans aussi à avoir sur certains titres. Les avantages, forcément, c'est le fait d'investir dans des actions à dividende croissant. Tous les ans, vous avez des rendements qui augmentent, qui sont croissants. Et ça, c'est vraiment un point qui est très positif. Le point de vigilance, c'est que les rendements sont beaucoup plus faibles qu'en crypto. Mais bon, en même temps, on est quand même sur des investissements plutôt conservateurs, mais qui sont, je pense, nécessaires dans un portefeuille d'investissement. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de conserver pour 70 000 dollars d'actions à dividende croissant. Passons maintenant à la défi. Vous connaissez certainement le protocole encore. J'en parle suffisamment sur cette chaîne. Grâce à ce protocole, j'ai pu générer un revenu passif au mois de février de 154 dollars. J'ai apporté en fin février jusqu'à 22 510 dollars. Pour l'instant, j'ai un rendement de 8,2%. Mais bon, il va forcément augmenter puisque le rendement qui est proposé sur le protocole encore est de 20%. Je considère que le risque est plutôt minime sur le protocole encore. J'ai une vision sur ce protocole entre 6 à 9 mois, pas plus, puisque dans la défi, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Je préfère avoir une vision au court terme, même si je considère que ce protocole sur l'écosystème Terra est plutôt bien sécurisé et fonctionne très bien. Les avantages de ce protocole, j'en ai trouvé 3. le premier, c'est déjà son rendement. Je rappelle que c'est un rendement qui est très intéressant. Il est de 20%. La solution pour investir sur ce protocole est relativement simple dans le monde de la défi puisque souvent dans la défi, pour obtenir des pourcentages de 20-30% sur de stable coins, il faut faire des montages financiers qui sont assez complexes. Et là, pour le coup, si on colle encore le protocole, c'est quand même relativement simple. Et le dernier point et pas des moindres, c'est que votre argent n'est pas bloqué. Si demain, vous souhaitez investir par exemple en stable coins sur crypto.com et obtenir du 10%, dans ce cas-là, vous devez bloquer votre argent pendant 3 mois par exemple. Donc ça, c'est la condition. Là, pour le coup, sur ce type de protocole, votre argent, vous pouvez en déposer et en retirer à tout moment. Et je trouve ça plutôt très intéressant comme solution. Alors, les points de vigilance, bien évidemment, on est dans la défi, donc il y a toujours un risque de hack du protocole, forcément. Donc pour cela, le protocole encore propose aussi des assurances que je n'ai pas prises, mais il faut savoir qu'il y a des assurances qui sont disponibles sur le site. Et il y a aussi un point qui me faisait remarquer les membres de la communauté sur le niveau de réserve qu'il faut aussi contrôler. Et donc, la communauté avait raison, il faut contrôler le niveau de réserve d'encore protocole. Et c'est possible, je vais vous montrer qu'on peut contrôler le niveau de réserve à tout moment. Alors, attendez, je l'avais mis ici, hop. Voilà, là, donc là, on est sur le site, ça s'appelle le Mirror Tracor, Tracor, oui. et là, vous pouvez à tout moment contrôler en fait les réserves du protocole encore, c'est vraiment génial cette solution, donc c'est vraiment en live. Donc, comme vous pouvez le voir, les réserves étaient vraiment, avaient beaucoup diminué sur le mois de février et le protocole a été recapitalisé, c'était le 17 février, donc on était arrivé à un niveau de réserve relativement bas, autour de 22 millions de dollars et donc il a été recapitalisé à hauteur de presque 500 millions de dollars. Donc, ça nous a donné aussi pas mal de, pas mal de, une vision, en tout cas, court terme, moyen terme, on va dire, sur un an. Donc, je pense que, effectivement, c'est vraiment très important quand vous investissez à savoir s'il y a toujours un niveau de réserve suffisant. Ça permet aussi de sécuriser son investissement. Passons maintenant à la finance centralisée, la Cephi. Donc, j'ai actuellement quatre types d'investissement, donc le Bitcoin, l'Ethereum, l'USDT et l'USDC. Les quatre cryptos sont sur le site crypto.com. J'avais jusqu'à, c'était quand, jusqu'à fin février, en fait, des contrats que j'avais souscrit sur trois mois, donc qui arrivent à terme fin février. Donc, il faut savoir en tous les cas qu'en février, j'ai touché 175 dollars du contrat Bitcoin, 168 dollars d'Ethereum. L'USDT, j'ai touché 3 dollars, mais en même temps, j'avais mis que 300 dollars. Et j'ai touché 11 dollars du contrat USDC. Donc, en rendement, c'est pas terrible. En Bitcoin, j'ai quand même un rendement de 9,2%. En Ethereum, le rendement est vraiment minable. Il est à 3,3%. L'USDT, je suis à 10%. Et l'USDC, je suis aussi à 10%. Moi, je considère que quand on est en CFI, en règle générale, le risque est vraiment très réduit. Donc, c'est la raison pour laquelle, à ce niveau-là, il n'y a pas de point de vigilance en particulier. Il faut savoir que sur le site crypto.com, vous avez des contrats de 3 mois maximum. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai une vision, on va dire, très court terme sur ce type d'investissement. mais ça n'empêche qu'au bout de 3 mois, on peut de nouveau reconduire ce type de contrat. Moi, je ne l'ai pas fait. J'ai préféré investir ailleurs. Je vous en parlerai dans le mois prochain. Les avantages de la CFI, j'en ai trouvé deux qui me viennent à l'esprit. Le premier, c'est déjà le rendement de 10%. Donc, un rendement en stable qui est à 10%, c'est très bien. C'est moins bien que la défi, forcément. Mais bon, ça reste quand même des rendements très honorables. Et il faut savoir que sur crypto.com, quand vous investissez dans un... Quand vous signez un contrat sur 3 mois, admettons, dans du Bitcoin, vous allez toucher en intérêt du Bitcoin. Vous n'allez pas toucher du SDT. L'Ethereum, par exemple, quand vous signez un contrat chez crypto.com, donc, vous bloquez votre Ether pendant 3 mois, vous avez des intérêts en Ether. Donc, moi, je trouve la solution plutôt sympathique. Donc, surtout si vous avez une vision long terme de ce type de token comme le Bitcoin et l'Ethereum. Les points de vigilance, ce qui est vraiment emmerdant, c'est que le capital, en fait, il est bloqué pendant la durée du contrat. Donc, ça, c'est vraiment pas terrible. moi, j'ai, à plusieurs reprises, en fait, j'ai voulu, je voyais des belles opportunités sur certaines cryptos dans lesquelles j'aurais bien voulu investir, sauf que, par exemple, j'aurais bien voulu investir 1 000 dollars du SDC sur Terra quand le Terra était à 50 dollars. Je n'ai pas pu le faire parce que je n'avais plus de cash et que mon cash était bloqué. Alors, si j'avais eu le cash, par exemple, en défi sur le protocole encore, j'aurais pu le faire. En deux minutes, j'avais mon cash qui était disponible pour acheter du Terra. Donc, ça, c'est vraiment le point qui est un peu emmerdant. Ensuite, j'ai un problème de rendement qui est très très faible sur l'Ethereum. Vous pouvez le voir, je suis à 3,3%. C'est vrai qu'en même temps, j'ai mal acheté mon Ethereum. Il était très cher. Donc, c'est aussi la raison par laquelle le rendement n'est pas terrible. mais si vous allez sur le site crypto.com, les contrats à 3 mois sur l'Ethere sont quand même à 4,5%. Donc, je n'en veux pas forcément à crypto.com, c'est plus moi qui a mal acheté l'Ethere. Donc, je l'ai acheté vraiment au plus haut. Donc, voilà sur la partie Cefi. Sur la chaîne Mister Dividende, je partage avec vous ma méthode pour gagner jusqu'à 1500 dollars de revenus passifs par mois grâce à mes portefeuilles d'actions et de cryptos. Alors, n'attendez pas, abonnez-vous, c'est entièrement gratuit donc il faut en profiter et bien évidemment, si le contenu de la vidéo vous plaît, vous pouvez aussi liker la vidéo. Alors, passons ensuite au NAS, au Nodes à service. Donc, j'ai déjà parlé de Yen Nodes la semaine dernière dans une vidéo précédente. Donc, pour le moment, au mois de février, j'ai quand même investi 7800 dollars dans cette solution. Donc, ça m'a permis de dégager un revenu passif de 213 dollars. Donc, le rendement, je ne préfère pas trop en parler pour l'instant parce que ce n'est pas assez significatif. Ensuite, j'ai investi dans un protocole où là, c'est plutôt risqué, c'est TOR, où j'ai investi 4500 dollars. Donc là, je me suis fait plaisir. On verra ce que ça donne. Donc, ça m'a permis de dégager un revenu passif de 158 dollars. Donc, pour l'instant, il faut savoir que j'ai une vision au très court terme sur ce deux types d'investissement. Même si il y a une note, je pense que je vais très certainement rester 12 à 18 mois sur cette solution. Mais sur TOR, c'est clair qu'au bout de 6 mois, je vais certainement partir. les avantages que j'ai trouvés, forcément, c'est déjà le rendement de ce type de solution, rendement élevé, autour de 6 à 10 % par mois. Oui, j'insiste, c'est par mois. Donc, ça, c'est vraiment très intéressant. Bien évidemment, il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier parce que c'est quand même des investissements qui sont assez risqués. Ensuite, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est l'équipe qui est derrière Buy Innot, une équipe qui est publique et qui ont des profils qui sont publics sur LinkedIn. Vous pouvez les voir aussi sur YouTube. Ils font quelques vidéos. vraiment, je trouve l'équipe très sympa. C'est une équipe allemande qui est derrière ce projet. Donc, voilà, c'est aussi la raison pour laquelle j'ai investi dans cette solution. Alors, les points de vigilance, il y en a plusieurs puisqu'il y a quand même un risque de perte de capital sur le projet TOR. Donc, je sais que je peux perdre à tout moment, c'est 4500 dollars. Donc, j'en suis conscient. TOR, c'est un Ponzi, très clairement. Donc, les revenus que je dégage, les revenus passifs que je dégage avec 158 dollars, ils viennent en grande partie de l'arrivée de nouveaux investisseurs. Donc, ça, c'est clair. Pour ce type de rendement, ça ne peut être qu'un Ponzi. quand vous en avez conscience, après, c'est la raison aussi pour laquelle je vais rester sur ce type de solution sur le maximum de 6 mois après, je partirai puisqu'à un moment, un autre, ça va s'écrouler. Il faut savoir en plus que TOR, c'est un fork de RIG, un protocole qui a été en faillite en janvier 2022. donc, ça ne range pas leurs affaires. Vous allez me dire pourquoi tu as investi là-dedans ? Il y a un moment, il faut prendre quelques risques. J'ai pris un risque sur 4 500 dollars. Voilà. Après, j'en ai conscience que je peux perdre à tout moment une fois de plus mon capital. Le point qui est négatif du côté de Yen Nodes, il faut savoir que le capital, on le récupère, mais il faut savoir qu'il est bloqué quand même pendant 6 mois. C'est un peu emmerdant. C'est un peu comme les contrats de Crypto.com. Chez eux, c'est 3 mois. Ici, là, c'est 6 mois. Mais bon, les rendements sont quand même bien supérieurs. Donc, voilà sur la partie NAS. Passons aux Masternodes. Comme vous le savez, j'ai investi dans les Masternodes Presearch. Donc, ça m'a permis de dégager un revenu passif de 73 dollars. Donc, j'ai apporté jusqu'à présent 6 000 dollars. ce qui représente en fait, actuellement, on gère, enfin, c'est surtout mon fils qui gère tout ça. Donc, on gère 10 Masternodes en fait après Search. Donc, c'est ce qu'on a investi début février dans ces Masternodes. Donc, le rendement est de 14,6%. c'est un rendement plutôt intéressant. Mais attention, c'est ce que je mets ici. Je n'ai pas compté les frais de VPS. Donc, c'est une nouvelle fois des rendements qui sont bruts. Donc, le risque, pour l'instant, il est moyen sur Presearch. Pourquoi ? Puisque, pour l'instant, c'est une solution qui est encore en test net. Ils ne sont pas encore en main net. Ils vont être en main net prochainement. Mais pour l'instant, bon voilà, ça reste un projet. Donc, j'ai une vision plutôt moyen terme, 5 ans, sur Presearch. Donc, l'équipe est plutôt très intéressante. Donc, il publie régulièrement sur YouTube. Donc, vous avez le patron qui fait une intervention une fois par semaine qui est plutôt vraiment très intéressante. Et on voit que le projet est en train de décoller vraiment. Donc, il a confirmé. c'est ce que je mets ici dans les avantages. J'ai noté plusieurs avantages. Le Colin Pape, il s'appelle le patron, donc, a confirmé le passage en main net sur le deuxième trimestre 2022. Il faut savoir qu'ils ont déjà sur leur réseau 65 000 masternodes. Donc, c'est vraiment énorme. Il y a vraiment un effet de réseau qui commence à être intéressant sur Presearch. Donc, vraiment très, très intéressant. c'est ce que je mets ensuite. Vraiment, il y a une vraie communauté qui est en train de se construire. On le voit sur Discord, on le voit sur YouTube, donc, avec beaucoup de messages, beaucoup d'échanges avec l'équipe Presearch. Donc, vraiment très intéressant. Les points de vigilance, donc, il faut savoir que là, c'est vraiment du masternode. Donc, ça veut dire que on vous demande de mettre en place en fait un masternode. il y a quand même quelques petites compétences techniques, même si c'est très réduit. Donc, il faut le savoir. Donc, il y a une mise en place d'un masternode sur un VPS. Donc, il y a une nouvelle fois, il y a des vidéos qui expliquent très bien comment faire. voilà. Et une nouvelle fois, je le répète, le rendement que j'indique ici ne comprend pas le coût du VPS qui correspond. il faut savoir qu'un VPS par mois, ça coûte 5 dollars. Donc, nous, on a 10 masternodes. Donc, on a un masternode, enfin, un VPS par masternode. Donc, ça nous coûte 50 dollars par mois. Passons ensuite au minage. Comme vous le savez, on a débuté cette activité courant février. Donc, cette activité nous permet de dégager actuellement un revenu passif de 151 dollars. Mais une nouvelle fois, ce n'est pas représentatif puisqu'on n'a pas encore fait un mois plein. Donc, on verra sur le mois de mars ce que ça donne. Il faut savoir que le risque de minage actuellement nous a coûté 11 000 dollars. Donc, c'est quand même une belle somme. Donc, le rendement brut puisque là, une nouvelle fois, je n'ai pas mis l'électricité est à 16,4%. Donc, j'ai bon espoir qu'il augmente puisque actuellement, le flux est quand même dans sa fourchette basse en termes de prix. Le risque, je trouve que, je considère que le risque est quand même très limité dans la mesure où au final, c'est l'investissement de matériel informatique. Si demain, je décide, si demain, on décide d'arrêter de faire du minage, il faudra simplement vendre notre matériel informatique et croyez-moi, des cartes graphiques, ça se vend très, très bien actuellement. on a une vision sur 5-6 ans sur le minage, on verra ensuite ce que ça donne. Il faut savoir que j'ai noté deux avantages jusqu'à présent au niveau du minage. C'est déjà, d'une part, on n'est pas lié à une crypto particulière comme, par exemple, on pourrait l'être avec le masternode. Quand vous investissez dans des masternodes, vous devez mettre en collatéral une crypto bien précise alors que là, si demain, on a envie de faire autre chose que du minage de flux, on pourrait très bien miner de l'ETH, par exemple. Donc, ça, c'est une solution que j'aime bien. C'est la raison pour laquelle je considère que c'est un investissement qui est plutôt flexible. Les points de vigilance, j'en ai déjà parlé dans une vidéo précédente. Il faut quand même pour monter un riz de minage quelques compétences techniques. Moi, je ne suis absolument pas capable de monter un minage. Ça, c'est clair. c'est mon fils qui a tout géré de A à Z. Moi, je tenais simplement les outils, mais c'est lui qui a tout fait. Donc, dans la simulation ici, je rappelle que je n'ai pas mis le coût électrique, mais forcément, les coûts électriques sont quand même relativement importants. Donc, je n'ai pas encore reçu ma facture. De toute façon, une nouvelle fois, je vous dirai combien précisément ça coûte. et je pense très clairement que pour le minage, il faut une pièce dédiée au minage. Vous ne pouvez pas mettre un riz de minage dans une chambre ou dans une pièce à vivre. Ce n'est juste pas possible. Entre le bruit, la chaleur, ce n'est pas possible. Donc, il faut avoir une pièce dédiée vraiment pour se lancer dans le minage. Et enfin, le dernier post qui me permet de dégager un revenu passif, c'est le staking avec le Yotex. Il faut savoir que le Yotex actuellement m'a permis au mois de février de dégager un revenu passif de 210 dollars. Donc, j'ai apporté en apport, il faut savoir que j'ai investi à hauteur de 11 000 dollars sur le Yotex. Ça fait presque maintenant un an. Donc, j'ai des rendements qui commencent vraiment à être très intéressants puisque je suis à 22,2%. Yotex, c'est vraiment une... On n'en parle pas assez de cette crypto, mais c'est vraiment une superbe crypto. Donc, le risque pour moi, il est très minime puisque je suis très, très bullish une nouvelle fois sur le Yotex. J'ai une vision de 5 à 6 ans sur le Yotex. Après, certainement plus, mais bon, une nouvelle fois, on est dans le monde de la crypto. Donc, c'est un monde qui bouge beaucoup. Donc, on verra ce qui se passe dans 5 ans. Alors, j'ai noté quelques avantages. Les principaux, mais en fait, il y en a beaucoup. sur le Yotex. Donc, déjà une team qui est très, très active en termes de développement, en termes de communication. Donc, ils ont fait vraiment beaucoup en 2021. Il y a encore beaucoup de développements qui sont prévus sur 2022. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand vous stackez sur leur blockchain, vous bénéficiez aussi des drops. Il y a des drops quotidiens. Il faut savoir que sur le mois de février, j'ai touché 500 Yotex, comme ça, gratuitement. Juste le fait que je stacke mes Yotex sur leur blockchain. Donc, une nouvelle fois, le stacking, si vous pouvez le faire directement sur la blockchain de votre token, c'est quand même mieux parce que vous avez toujours des petits avantages. si demain, je décidais de faire du stacking sur Binance, croyez-moi, je ne toucherais pas les drops quotidiens de Yotex. Donc, je sais que Cosmos aussi le fait. Ils ont aussi des drops quotidiens sur la blockchain Cosmos. Donc, c'est pour ça, je vous incite vraiment quand vous faites du stacking, je vous incite vraiment à stacker vos tokens directement sur l'écosystème du token. donc ça, c'est vraiment important. Alors, il faut savoir qu'en 2022, ils ont commencé à mettre en place aussi une solution de défi, ce qui va forcément aussi apporter beaucoup de liquidités sur le protocole Yotex. Donc, c'est aussi un gros plus. Les points de vigilance, il faut savoir que oui, je touche des drops quotidiens en stackant sur leur blockchain mais en même temps, la condition, c'est de bloquer au minimum trois mois ces tokens. Donc, si demain, le token passe à un dollar, par exemple, je ne pourrais pas profiter de cette hausse pour les vendre puisque mes tokens sont bloqués pendant trois mois. Donc, c'est vraiment un point qui est bloquant mais bon, en même temps, quand vous avez une vision de cinq ans ou six ans sur un investissement, ce n'est pas trop bloquant. Donc, ça, c'est clair. Mais c'est vrai que pour les personnes qui ont une vision au court terme, qui sont des traders, dans ce cas-là, il vaut mieux pas staker ou signer ce type de contrat. Ça, c'est clair. Écoutez, nous arrivons déjà à la fin de cet épisode. J'espère que ce nouveau contenu vous a plu. Surtout, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Il y a toujours des choses à améliorer dans mes vidéos. N'hésitez pas. bien évidemment, si ce contenu vous a plu, n'oubliez pas de liker ma vidéo. C'est toujours très important pour soutenir la chaîne et m'encourager aussi à continuer ce type de contenu. Si vous n'êtes pas encore inscrit à ma chaîne, n'hésitez pas, inscrivez-vous. C'est entièrement gratuit. Écoutez, maintenant, je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis au prochain épisode et surtout, bon trade. Au revoir.